des gants d'examen, des seringues, des cupules, des pinces, des potences sur chariot, des bassins de lit, des bavettes, des casacques, des visières et plusieurs autres matériels médicaux pour renforcer le plateau technique de sept centres de santé des départements du Zoo et des Collines. C'est une fortune de 14 millions qui est déboursée pour mettre cette nécessité à la disposition des jeunes filles et femmes. Cet investissement salvateur s'inscrit dans le cadre du projet « Droits à la santé sexuelle et reproductive » DSSR. Cet kit, c'est pour lutter contre les dépravations des mœurs. C'est pour faire reculer le mauvais comportement de nos garçons en général envers les filles et les femmes. C'est pour combattre la pauvreté dans une autre forme, puisque tel que ça évolue, ce que nous voulons combattre, ça ne permet pas à la femme d'être autonome. Ça ne permet pas à la jeune fille d'évoluer, d'être mieux avant de vouloir être responsable. Ça va permettre à nos acteurs dans ces deux centres de santé de pouvoir mieux accompagner, mieux servir cette cible. Je souhaite que les femmes, notamment nos jeunes filles et nos mamans, à mieux se contrôler en matière de santé sexuelle et reproductive. Ce que je souhaite vivement, c'est que ce geste que vous venez de faire, ou ce projet, se tente à d'autres arrondissements, c'est-à-dire à d'autres centres de santé, bien sûr, pour que les femmes de ces centres de santé, nous sommes d'accord, en bénéficient également. Au travers de cette généreuse disponibilité, un appel à la défense et à la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive est lancé par l'Union européenne, principal allié financier. L'appel a bel et bien trouvé un répandant. Puisque la mise en œuvre du projet est assurée au Bénin par WeWord, qui œuvre pour le mieux-être des populations en milieu rural. WeWord est une ONG de coopération et développement d'origine italienne qui est officie au Bénin depuis 2008. Nous intervenons dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la nutrition. Et de la nutrition, nous sommes également dans l'information et la communication. En 2021, environ 495 000 personnes ont bénéficié directement des actions de WeWord au travers de 14 communes du Bénin. Dans le cadre du projet DSSR qui court jusqu'au 31 janvier 2023, seulement 4 communes sont ciblées. A l'épreuve des chiffres, le choix de ces communes est justifié. L'enquête par GRAFO à indicateurs multiples réalisées en 2014 par l'INSAIEU révèle que la jouissance des droits à la santé sociale et aux politiques des populations dans les départements des zoos et collines sont à un niveau inférieur. Nous avons par exemple 105%, 105% dans les zoos, 114% dans les collines et contre une moyenne nationale de 94. En 2014, aussi dans les départements des zoos et non désirées, nous avons 16,3% pour le zoo, 15,3% pour les collines contre une moyenne nationale de 13,9%. Et aussi, si vous voulez, en matière de la promotion des mesures contraceptives, il y a 80,4% des femmes âgées de 19 à 45 ans dans le zoo et 88,5% des femmes dans les collines qui ne jouissent d'aucune méthode contraceptive contre une moyenne nationale de 91,2%. Alors vous voyez là que cet éducateur nous donne de bonnes raisons d'accord pour intervenir, pour mettre en oeuvre sur ce projet. Dans chacune de ces communes, le projet est mis en oeuvre dans une approche participative. Le point d'honneur, c'est une inclusion genre. Quand on parle de la santé sociale et de vos politiques, on ne saurait occulter l'approche genre. Si on occulte l'approche genre, c'est comme si on autorisait une partie à déconstruire ce que nous faisons avec une autre partie. On va travailler avec les femmes, avec les jeunes filles, mais il faut aussi travailler avec les jeunes garçons et les hommes. Épines, ronces et chardons à l'école des roses. WeWord veut gagner le pari de la prise de conscience, de la discipline et du sens de la responsabilité de tous les acteurs pouvant défendre les droits des femmes à la santé sexuelle et reproductive. C'est bien pour cela que WeWord a travaillé d'arrache-pied pour obtenir l'assurance du renouvellement de ces matériels de soins dans les centres de santé bénéficiaires. Dans nos activités, nous avons déjà mis en place dans chacune de nos communes les cadres communaux de concertation qui regroupent les différents acteurs et le maire, le maire en est le président. Il y a ça, il y a Zogodome ici à Covet, à Gassazoumé, il y a Savalou également. Et nous avons travaillé avec ces cadres à travers des acteurs de plaidoyer qui ont déjà porté leurs fruits. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des arrêtés communaux qui reconnaissent l'importance des droits à la santé sexuelle et aux objectifs. Et les maires ont déjà pris un engagement d'inscrire dans leur dernière génération des PDC, des lignes budgétaires même. Il y a même des lignes budgétaires qui existent déjà pour pouvoir à chaque fois assister les centres de santé pour qu'il n'y ait pas de rupture. À l'actif des trois années de mise en œuvre du projet, plusieurs activités de sensibilisation, de plaidoyer, de mise en réseau des jeunes et d'installation des clubs des hommes modèlent. À travers cette remise officielle de matériel médico-technique et d'intrants de santé sexuelle, WeWorld, l'Union Européenne et l'ONG FADEC rappellent à la société béninoise et au reste du monde l'urgence de s'activer en faveur des droits sexuels et reproductifs des jeunes et des femmes.